Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'un conflit nucléaire, on parle de plus en plus de faim du monde, de l'effondrement, de l'effondrement économique, d'un conflit finalement qui oppose un gros groupe avec plusieurs milliards d'habitants, à savoir la Chine, la Russie, l'Inde, les pays émergents et les puissances dominantes, mais qui aujourd'hui sont en déclin, l'Europe, les États-Unis, et donc on aurait un choc des titans et ça pourrait mener à un risque nucléaire. D'ailleurs, c'est le New York Times qui l'a dit, un seul mauvais calcul pourrait détruire l'humanité et c'est le boss des Nations Unies, donc ce n'est pas un rigolo de YouTube ou de Twitter qui le dit, c'est le boss des Nations Unies. Et il parle bien évidemment de la guerre. Et clairement, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne veulent pas regarder en face, mais il y a une guerre aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Et cette guerre, alors bien sûr qu'on estime que ça devrait se calmer, Schroeder, l'ancien président allemand, chancelier allemand, est allé voir Poutine et il a dit que Poutine était prêt à négocier, donc ce sont entre guillemets des bonnes nouvelles, mais bon, on n'est sûr de rien et ça c'est une évidence. Maintenant, la Chine proteste fortement contre la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Et Pelosi a promis que les États-Unis ne vont pas abandonner Taïwan. Et en réponse finalement à cette visite, la Chine a annoncé des exercices militaires mais également de protester sur un plan business, sur un plan commercial. Regardez ici, la Chine a annoncé des sanctions commerciales et des exercices militaires provocateurs et c'est probablement les plus grands exercices militaires depuis des décennies. Et Xi Jinping a dit à Biden la semaine dernière qu'il va « he would resolutely safeguard China's national sovereignty », la souveraineté nationale, il va se battre pour la souveraineté nationale chinoise et l'intégrité de son territoire et que « quiconque joue avec le feu sera brûlé ». « Whoever plays with fire will get burned ». Quand même ! D'accord, là on parle du dirigeant chinois, qui est la deuxième économie ou la première économie selon les chiffres que l'on prend, qui vient, qui dit en face, d'accord, à Biden, « si vous jouez avec le feu, vous serez brûlé ». Il fallait oser le faire, il fallait oser le dire. Aucun État au monde n'aurait pu le dire auparavant. Aucun État au monde. Aujourd'hui, vous avez la Chine qui dit aux États-Unis, « si vous jouez avec le feu, vous serez brûlé ». Et Xi Jinping a raison. Parce que finalement, tout le monde sera perdant s'il y a un conflit. Tout le monde sera perdant. Parce que la Chine dépend des États-Unis et les États-Unis dépendent de la Chine. Il y a une vraie interdépendance entre ces deux économies. Premièrement. Deuxièmement, ça veut dire qu'on rentre dans un conflit dur, d'accord ? Un conflit qui est non seulement militaire, mais également économique. Ça va avoir des répercussions sur la croissance économique. Et on risque effectivement, dans une économie mondiale qui est déjà fragilisée, avec des dettes publiques extrêmement élevées, avec des régimes qui sont en perte de vitesse. C'est pour ça qu'on l'a vu durant les dernières élections. On sent bien qu'il y a un rejet de la classe dirigeante, de la classe politique. Des démocraties qui sont faibles aujourd'hui. Des régimes autoritaires qui sont forts. Fort ! Et on voit bien qu'un clash peut rapidement arriver. Alors bien évidemment, moi je ne fais pas partie des gens qui sont en mode « au secours », « attention », « sauf qui peut », etc. D'accord ? Pourquoi ? Parce que et les États-Unis et la Chine n'ont pas intérêt à aller plus loin. Et que s'ils vont plus loin, c'est bon. On n'a plus… On peut arrêter de vivre. Il n'y aura plus de terre. Il n'y aura plus de planète. Maintenant, il faut rester, bien sûr, vigilant. Mais ça ne veut pas dire tomber effectivement dans… Mais ces secousses ne sont pas bonnes. D'accord ? Ces gesticulations ne sont pas bonnes. Maintenant, sur un plan technique. Est-ce que le S&P 500 s'est effondré ? Parce qu'on parle beaucoup d'attention, le krach, la Troisième Guerre mondiale, etc. Pour le moment, le S&P 500 est au-dessus de ses moyennes mobiles. D'accord ? Sur une base jour, il est au-dessus de ses moyennes mobiles. Ça veut dire que le marché, il est plutôt positif. Le RSI est plutôt bien orienté. C'est à long terme qu'on prend du weekly. On voit que là, on est autour de grosses moyennes mobiles. Vous voyez ici ? On est autour de grosses moyennes mobiles. Et clairement, il va falloir repasser au-dessus pour intégrer une tendance haussière. Idem pour le RSI. D'accord ? Vous voyez ici, pendant toute la tendance depuis 2020, mars 2020, on est resté au-dessus. À partir de janvier, on a commencé à casser, ce qui était finalement un très, très bon signal de retournement. Et puis ici, on a cassé effectivement cette tendance. Et là, on a eu un marché baissier. Donc, pour réintégrer une tendance haussière, il faudrait repasser au-dessus. C'est du bon sens. C'est de l'analyse technique simple, efficace, et qui a fait ses preuves. À très, très, très long terme, en prenant un graphique mensuel, la tendance est encore haussière. D'accord ? On a eu effectivement ici, ça, c'était 2020, vous voyez. Mais depuis la crise des subprimes, on n'a jamais cassé cette moyenne mobile. Ici, ça, c'était la Crimée. D'accord ? Quand la Russie a envahi la Crimée, beaucoup parlé de krach, on n'a pas eu de krach. On a eu ici 2018, 2020. Et vous voyez ici qu'on est sur ce krach. On est en train de, pour le moment, consolider. Donc, moi, je suis un stratège. Je ne suis pas en mode, oui, ça va monter, ça va baisser. Ça, je le laisse aux amateurs de boules de cristal. Moi, c'est qu'est-ce que le marché peut faire ici dans ces conditions ? Première situation, bien évidemment, le marché se comporte bien. Et donc, on commence à réintégrer la tendance haussière à long terme. Donc, on n'a que des nouvelles négatives. Et pourtant, le marché tient plutôt bien. Quand je dis nouvelles négatives, c'est qu'on a quand même de l'inflation. On a une hausse des taux d'intérêt. On a, mais rappelez-vous également, je vous l'avais dit, quand l'inflation est forte, on cherche à protéger son argent. Et le protéger en investissant dans des indices. La deuxième chose, encore une fois, c'est vraiment le conflit actuel qui dégénère. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où ça chauffe encore plus parce qu'avec la Russie, la situation n'est pas réglée, etc. Et clairement, on est à la croisée de chemin ici. Vous voyez ? Sur un plan technique, on est vraiment le S&P. Il n'est pas loin d'une grosse résistance. Bien sûr, la cassure de la résistance ne suffit pas. Il faut être au-dessus des moyennes mobiles, etc. pour parler d'une tendance haussière. Un peu comme ça, d'accord ? Donc, ça veut dire qu'on peut avoir... On a de la marge avant d'avoir ça. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier un truc. Un marché, il monte parce que la psychologie, elle est haussière parce que les gens veulent acheter. D'accord ? Le marché, il ne monte pas par hasard. Il monte parce que les acheteurs, d'accord, battent les vendeurs. Les acheteurs sont plus importants que les vendeurs. Donc, tant qu'on n'a pas ça, on ne va pas acheter. Maintenant, pourquoi on a eu ce rebond ? Parce qu'encore une fois, beaucoup de gens ne comprennent pas. On n'a que des nouvelles négatives. L'inflation, les taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt, tout est négatif. Tout est négatif, plein de vidéos qui ont été publiées sur le krach immobilier du siècle. Pourquoi ça monte ? Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Et moi, ce que j'explique... Alors, par exemple, je vais déjà revenir rapidement sur deux, trois choses, d'accord ? Quelles sont les actions les plus importantes aux États-Unis ? On a Apple. Apple se comporte super, méga bien. Et regardez ici, on a la divergence haussière sur Apple qui est validée et on a cassé un gros niveau. Deuxième action très connue, Tesla. Idem, on a eu une magnifique divergence, validée, super. D'accord ? Ensuite, Microsoft, pas mal, moins bien. Ensuite, Amazon, pas mal, d'accord ? Pas mal, moins bien que Apple, bien évidemment. Facebook, pour le moment, c'est mauvais, d'accord ? C'est toujours vendeur. Ensuite, Google ou Alphabet, moyen. D'accord ? Donc, on est bien d'accord que ce qui a permis au SP500 d'exploser à la hausse, c'est Apple. D'accord ? Et Apple, les gens l'achètent. Alors, pourquoi ? Et ça, c'est vraiment une question très importante. Pourquoi le marché monte aujourd'hui ? La réponse, elle est très simple. Ici, on avait énormément de ce que l'on appelle les vendeurs à découvert, c'est-à-dire des gens, comme sur le Bitcoin, de gens qui vendent les actions, qui se sont dit le krach du siècle, il est pour là, il est pour maintenant, etc. Et beaucoup de ces vendeurs à découvert, quand le marché a commencé à se redresser, pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de vendeurs, d'accord ? Quand vous avez énormément de vendeurs, le marché est fragile. C'est-à-dire qu'il suffit d'une petite nouvelle ou d'un petit pour qu'on ait ces vendeurs qui commencent à perdre de l'argent. D'accord ? Parce que, par exemple, si tu vends à 100, que le marché monte à 120, on est bien d'accord que tu es en train de perdre 20% sur ta position. Et donc, tous ceux qui sont en train de perdre de leur argent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont racheter leur position vendeuse. Donc, ils vont couper leur position vendeuse et ça fait monter le marché. Donc, on a ici un short squeeze, c'est-à-dire les vendeurs à découvert qui se sont fait piéger, qui se sont fait arnaquer. Et bien sûr, les valeurs les plus solides ont été achetées, comme Apple, mais également Tesla, Tesla qui finalement reste une valeur solide, malgré tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut entendre. Et rappelez-vous récemment, Michael Burry nous parlait du krach du siècle. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos très négatives. Et ça explique ce rebond. Et ça explique encore une fois le danger de la vente à découvert pour les amateurs. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est fini ? Non, on a eu ce rebond. On peut avoir un rebond qui continue. Ça ne veut pas dire que la baisse est terminée. pour que la baisse soit finie. Encore une fois, je vous ai montré ce que moi j'en pensais. Il faut que la tendance redevienne acheteuse. Pour le moment, la tendance n'est pas acheteuse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là ? Soit, bien évidemment, vous spéculez, donc vous attendez que le marché est vraiment consolide pour vendre. Ça, c'est une première possibilité. Soit le marché casse, d'accord ? Parce que malgré ces mauvaises nouvelles, le marché casse. Et là, on rentre dans une spirale positive. Et là, il ne faut surtout pas vendre et bien évidemment se positionner sur des points bas à l'achat, d'accord ? Et tout ça, c'est de la stratégie. C'est-à-dire que votre but, ce n'est pas d'essayer d'imposer quelque chose au marché. C'est juste d'avoir une stratégie, de se dire, OK, voilà dans cette configuration de marché, quelles sont les stratégies les plus intéressantes à mettre en place ? Dans cette autre configuration de marché, quelles sont les meilleures stratégies qu'il faut mettre en place ? Il faut vraiment aujourd'hui raisonner en tant que stratège. Mais beaucoup de gens ont été surpris par la hausse. Beaucoup de gens n'ont pas compris la hausse. Alors qu'en fait, la hausse, c'est avant tout de la stratégie. C'est-à-dire, beaucoup de vendeurs qui se sont fait piéger. Et donc, le but dans ce marché, ça va être d'être super vigilant. Je ferai une autre vidéo sur le Bitcoin parce qu'il y a des choses très intéressantes à dire sur le Bitcoin. J'espère, les amis, que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin avec nous, tami.net slash agir. Vous aurez mon audio book gratuitement. Je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao ! Hello ! Comme tu fais partie de ma communauté, j'ai décidé de te faire un énorme cadeau. Je t'offre le livre audio de mon best-seller Agir gratuitement. Ce livre, c'est 8 heures de contenu de dingue sur le mindset, la productivité, la bourse, l'immobilier, le business en ligne, le trading et bien d'autres choses encore. Et c'est gratuit. Mais en bonus, tu auras également accès à une communauté incroyable. On est déjà plus de 10 000 membres sur ce groupe avec lesquels tu pourras échanger. Il te suffit de cliquer au-dessus, en dessous. A très vite. Ciao !